L'ancien braqueur, présenté comme un proche de la brise de mer José Mincogne, se serait bien passé de cette convocation devant la cour d'assises. Chemise blanche, blousons en cuir, chevelure poivre et sel soignée. L'ancienne figure du banditisme se présente aujourd'hui comme un homme d'affaires, agent immobilier dans le luxe à Saint-Tropez, ami des people. Selon les déclarations du repenti, José Mincogne y aurait assuré la logistique dans ce projet d'évasion de la prison de freine de Redouane Faïd. Un temps mis en examen, José Mincogne a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Monsieur Touzain dit beaucoup de choses, et moi je ne suis pas à l'audience si vous voulez, mais il va falloir peut-être choisir et prendre beaucoup de hauteur sur les déclarations de ce dernier. Et que surtout, quand il dit ça, il explique le voyage où il aurait eu cette confidence, et que le véhicule était sonorisé, on a écouté cette sonorisation, et il s'avère que même pas le prénom de José Mincogne a été dit. Donc c'est un mensonge, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'était le seul élément potentiel qui pouvait faire que M. Mincogne rentre dans cette affaire. Et il est rentré par rapport à ce mensonge, il est sorti lorsqu'on a écouté la sonorisation. Moralité, c'est faux. José Mincogne est vu lors d'une surveillance policière en compagnie de Jacques Mariani, à la boule. « Je suis allée visiter mon vieil ami pour régler de vieilles querelles », explique Mincogne, à la barre. « Comment ça se passe entre vous ? » demande la présidente. « Il vous surnomme Pinocchio. » « Lui, c'est Gepetto », répond Mincogne en parlant de Jacques Mariani, provoquant le courroux de Mariani dans le boxe. Moins drôle pour José Mincogne, l'avocat général lui demande de s'expliquer sur une affaire de fuite récente à la Pégide d'Ajaccio dans laquelle Mincogne a été mis en examen. Il répond s'être expliqué sur cette affaire. Le procès se poursuit avec l'interrogatoire du repenti. Le procès se poursuit avec une affaire.